La Société du Confort et de la Sécurité vous présente Chronique de la Bignoire de Sébastien Gendron On ne vantera jamais assez les mérites et les bienfaits de l'alcool. Outre sa capacité à vous mettre KO pour un coût bien plus maudit que celui des drogues, l'alcool peut ouvrir des champs de perception que vous ne soupçonniez même pas ou qui, disons, vous avez échappé. Et parfois même, l'alcool est tellement vertueux qu'on n'a pas besoin d'en boire pour atteindre ces fameux champs de perception insoupçonnés. Il suffit juste d'observer une bouteille. Je serais incapable de vous dire de quand date cette incrustation, je l'ai pour ma part remarqué il y a moins d'un an. La femme enceinte barrée. Je m'en souviens très bien, j'étais bourré. Il a fallu que je remette au lendemain cette observation parce que, sur le coup, j'avais encore trop de conscience et que cela risquait de foutre en l'air ma soirée. Mais le lendemain, après un verre de citrate de bétaine et une demi-plaquette d'ibuprofène, il a bien fallu que je me confronte à cette chose. C'est donc en refoulant une nausée que j'extirpais du bar toutes mes bouteilles et que je me mettais à leur observer le dos. Et là, stupeur ! Sur l'étiquette arrière, entre le code bar et le sigle indiquant que l'objet était recyclable, il y avait bien, comme je l'avais vu la veille, un logotype circulaire du genre code de la route représentant la silhouette barrée d'une femme enceinte en train de lever un godet vers sa bouche. L'angoisse m'a brusquement saisi. Étions-nous devenus, à l'instar de nos amis slaves, si dépressifs que nos femmes parturiantes se soulaient régulièrement la gueule contre toute avis médical ? Y avait-il eu un brusque rappel à l'ordre des autorités hospitalières s'inquiétant de la recrudescence des cas de malformation chez les nouveaux-nés dus à une excessive consommation de niols chez les futures mamans ? Était-ce à ce point grave qu'on en vienne, comme sur les boîtes de médicaments à risque, à indiquer que l'alcool nuit à la santé des enfants à naître ? Inquiet du devenir de la race humaine, j'en parlais aussitôt autour de moi. Soulagement, les femmes de mon entourage semblaient être au courant que la consommation d'alcool en période prénatale n'est guère conseillée. Oui, mais l'était-elle grâce au logo de la femme barrée à l'arrière des bouteilles ? La plupart d'entre elles semblaient ne pas comprendre de quoi je parlais. L'autre me fit remarquer que s'abstenir pendant la grossesse était juste une question de bon sens. Alors quoi ? Alors rien. J'ai rangé mes bouteilles dans le bar en me posant cette question qui, sur le coup, m'a paru unique. Admettons que, d'ici quelques années, pour une raison ou pour une autre, ce logo venait à disparaître. Vérons-nous alors apparaître des cas surnuméreurs d'alcoolisme chez les femmes enceintes ? Privées de cette béquille visuelle qui, comme bien d'autres, tente à remplacer l'éducation, est-ce que nos futures mères se souviendront que la consommation d'alcool est nocive pour la progéniture ? L'avenir m'est brusquement apparu infernal. Du coup, j'ai repris un whisky. Ce message vous a été proposé par la Société du Confort et de la Sécurité. de la Sécurité.